comment allez les amis alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester pokémon légende arceus sur nintendo switch grâce à notre partenariat avec le magasin love games geek qui nous prête gentiment le jeu pour ce test donc merci à eux vous qui regardez cette vidéo vous posez peut-être la question est ce qu'il est bien le jeu ou pas ce qu'il faut que j'achète ou pas alors inquiète puis les amis on va voir ensemble le début du jeu ses mécanismes ses nouveautés et je vais vous donner mon avis sur mon début de partie et ce que j'en ai pensé on y va on va faire un aperçu assez rapide du jeu car je ne veux pas vous spoiler si vous allez acheter le jeu je ne veux pas gâcher votre plaisir de découvrir l'histoire donc je vais volontairement rester flou sur certaines parties du jeu et ça vous permettra de vous faire votre avis alors tout commence par une étrange joie nommée arceus qui s'adresse à vous et qui vous proposera ensuite de et votre personnage donc vous choisirez soit une fille soit un garçon on vous proposera une petite sélection de skins alors bon nous on est un petit gars la réunion pour le petit caf la soirée ensuite vous débuterez le jeu de manière assez classique avec la votre première rencontre ça sera avec un étrange professeur qui vous montrera les bases et vous donnera votre premier pokémon donc comme la tradition le veut vous devrez choisir entre un pokémon de type feu plante ou eau qui sera hérissante pour le feu brindibou pour le type plante et moustillon pour le type eau bon alors moi le pokémon de type feu hérissante j'avais déjà joué avec un vieil épisode de pokémon donc j'ai choisi le pokémon de type eau moustillon et voilà après quelques dialogues vous allez commencer à vous former sur les mécanismes du jeu avant de vous lancer dans cette grande aventure je dois dire qui est assez original par rapport aux anciens épisodes car il ya beaucoup de nouveautés alors si comme moi vous avez déjà joué aux épisodes précédents où le but était d'affronter les champions d'arène pour collecter leur badge et affronter la ligue alors là vous allez dessus à prix parce qu'avec pokémon arceus alors ce jeu déjà c'est un épisode que vous avez joué et votre mission ce sera tout simplement de remplir le premier pokédex de la saga pokémon voilà donc il n'y aura pas de badge à collecter il n'y aura pas de champions d'arène à l'affronter ça va être un peu différent et c'est en fait on le comprend dès le début grâce à quelques petits détails par exemple dans ce monde là juste posséder un pokémon avoir un pokémon ou savoir en capturé un bah aux yeux de beaucoup de monde c'est un espoir rarissime c'est incroyable donc c'est c'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde donc ce qui ce qui n'est pas le cas dans les jeux précédents ici on n'est pas dans un jeu comme pokémon épais ou boucliers où on parcourt des villes modernes où tout est pensé pour les jeunes apprentis dresseurs avec des tournois et tout ça non il n'y a pas tout ça du là on est vraiment dans une petite ville assez rurale assez retiré du monde on est dans les prémices de tout ce qui est étude au niveau pokémon vous vous rendrez compte de tout ça en visitant la première vue du jeu et vous verrez que ça va capturer des pokémons ben c'est pas donné à tout le monde dans ce jeu alors justement comment on capture un pokémon dans ce jeu il y a ça c'est une nouveauté du coup donc il y a deux manières de faire ça donc la première ça va être de vous approcher du pokémon et de jeter directement la pokéball sur le pokémon avec un système de visée mais attention c'est pas aussi simple que ça vous allez voir adapter votre approche être astucieux pour pouvoir lancer votre pokémon et réussir à rattraper et ben oui parce que chaque pokémon à ses humeurs son comportement sa manière de se déplacer sa manière de réagir donc vous allez devoir analyser tout ça et trouver à chaque fois la bonne méthode pour capturer chaque type de pokémon comment vous allez faire ça et ben vous allez observer tout simplement le pokémon et en vous servant du pokédex vous récolter de nombreuses informations sur la meilleure manière d'approcher pokémon de le capturer la deuxième méthode qui vous sera peut-être un petit peu plus familière certaines espèces sont plus agressifs vous pouvez remarquer grâce une petite icône et il faudra faire attention parce que ces pokémons là il peut vous attaquer directement donc quand je dis directement c'est directement le joueur va vous lancer des attaques donc ce sera à vous d'esquiver et de pas vous faire toucher parce que sinon vous allez vous faire assommer et donc ce qu'il faut faire c'est que vous devez lancer votre pokémon sur lui et là le combat va se lancer et vous devez l'affronter l'affaiblir pour espérer le capturer donc ça marche aussi avec des altérations d'état par exemple paralysé avec une attaque électrique ou l'endormir voilà ça vous donne deux manières différentes de capturer un pokémon donc ce qui est bien parce que ça ça vous donne de nouvelles possibilités du jeu et c'est une nouvelle manière de penser et de le capturer alors ce qui est intéressant c'est que chaque pokémon dans ce jeu à une page pokédex avec divers objectifs à réaliser il veut dire que vous serez amené à capturer plusieurs fois le même pokémon sous certaines conditions par exemple attraper pokémon de manière discrète sans qu'il arrive à vous voir réussir à le battre en duel trouver une autre version du pokémon donc ça veut dire un autre skin donc une autre version du pokémon qui serait un peu plus rare donc ça vous permettra de compléter le pokédex d'augmenter votre rang pour débloquer de nouvelles aptitudes alors du coup les combat pokémon comment ça se passe alors ce qui n'a pas changé donc c'est le menu de combat vous avez toujours la même chose un objet avec des baies des potions des petits objets utilisés le menu pokémon qui vous permettra de changer de pokémon le menu capacité donc c'est là où vous allez lancer vos techniques de vos pokémons et fuite donc si vous voyez vous êtes en train de gagner un petit galop et ben on clique sur fuite et on pense jamais son coup on s'enfuit alors vous l'aurez remarqué le point de vue de la caméra a changé donc ça donne un combat un peu plus dynamique je trouve une autre nouveauté d'ailleurs dans les combats pokémon quand votre pokémon maîtrise une capacité vous allez pouvoir choisir entre deux styles donc vous avez un style qui va favoriser la vitesse donc vous allez frapper en premier un peu comme cobra kai et l'autre va favoriser la puissance vous allez être plus lent mais vos coups vont faire beaucoup plus mal alors votre pokémon ne vous sert pas seulement à attaquer les amis mais aussi à récupérer des ressources donc quand vous allez vous balader sur la map vous allez voir des arbres avec des baies des roches qui vont briller des petites ressources un petit peu et papier sur la map et vous pourrez donc lancer votre pokémon vers ses ressources et il va se charger de les récupérer pour vous vous pourrez une fois de retour en ville récupérer des recettes dans ce jeu s'appelle les méthodes qui vous permettront de crafter donc des objets à l'établi ou des pokéballs des plantes médicinales et encore plein d'autres choses vous pouvez les créer vous même ou simplement les acheter dans une boutique avec de l'argent si vous n'avez pas envie de le faire vous aurez également dans ce pokémon en tout cas dans la première ville plusieurs enseignes qui seront disponibles et seront à votre disposition donc par exemple votre personnage il aura un logement oui il a son petit appartement qui vous permettra de vous reposer pour faire passer le temps donc ça passera du jour à la nuit vous aurez un petit coffre qui vous permettra de stocker vos objets une aide de pâturage vous pourrez y laisser vos pokémons qui ne sont pas dans votre équipe principale donc si vous avez déjà joué aux anciens épisodes vous remarquerez qu'en fait ça remplace les boîtes pc qu'on avait dans les anciens jeux donc là c'est une aide pâturage parce que ça n'existe pas encore les boîtes pc du coup comme je vous ai dit il n'y a pas le côté moderne qui avait des anciens pokémon vous aurez une boutique de vêtements donc ça c'est quelque chose qui existait déjà dans pokémon épais bouclier donc vous pouvez acheter beaucoup de vêtements différents qui va changer le design de votre personnage donc ça c'est ce qui va être dans la première ville encore une fois donc je ne vous dis pas tout comme ça je vous spoil pas le reste du jeu vous aurez en plus un smartphone qui est nommé smart seuss non un petit peu compliqué mais qui vous servira en fait de cartes donc vous pourrez ouvrir la carte de la région où vous êtes vous aurez aussi une vue de la carte du monde qui vous servira quand vous sortirez du village aussi parce que une fois que vous sortez du village vous allez vous tp directement sur une zone donc là déjà vous voyez que c'est un monde qui n'est pas ouvert totalement mais semi ouvert comme vous avez quand même assez de liberté cette carte vous permettra aussi de voir les quêtes qui vous seront donnés d'ailleurs à propos des quêtes et des villageois on sent dès le début que les villageois qu'on arrive ils nous regardent un petit peu bizarrement à c'est qui cet étranger c'est quoi cet accoutrement parce qu'il faut savoir qu'on débarque en mode short ça va en mode créole t-shirt ça va t-shirt donc ils nous regardent un peu bizarrement parce qu'ils sont des kimonos et tout et donc il y a aussi une histoire d'évolution où on va essayer de s'intégrer on va essayer de progresser de la chasse aux pokémons et on va petit à petit je pense gagner le respect des villageois donc moi je sais pas pour vous mais en y jouant j'ai ressenti une très forte inspiration de Zelda Breath of the Wild déjà au niveau des graphismes que ce soit la végétation le village les pnj les points de vue de la caméra au niveau de cet embruitage des menus de la map avec des petits tampons qu'on peut mettre pour repérer des endroits pour pas se perdre le jour et la nuit qui s'alternent avec le temps le côté aventure le côté beaucoup plus RPG avec ce monde semi ouvert alors je dis pas que c'est pareil mais ils ont repris quelques mécaniques de boss of the wild du coup les critiques qui a eu sur le graphisme bah après y avoir joué et vu les mécaniques de jeu qu'on nous propose bah je comprends ce choix au final et je pense que qu'il y a une espèce d'équilibre où le en premier on essaye de vous donner du gameplay et des mécaniques et du jeu attrayant pour que vous vivez une toute nouvelle aventure et c'est ça l'intérêt de ce jeu en fait c'est de vivre une aventure pokémon totalement différente des autres jeux que vous avez vécu ça n'a rien à voir moi qui bon j'ai pas joué à tous les pokémons tous les pokémons j'ai joué en version jaune version diamant version ruby épée bouclier et même si le visuel a changé les mécanismes restaient à peu près les mêmes avec des nouveautés mais là c'est vraiment différent il ya quand même une histoire principale en plus vous n'avez pas fait que le pokédex il va y avoir une histoire principale derrière aussi que vous allez suivre en parallèle et je pense que vous allez vivre quand même pour ceux qui aiment pokémon tout cas vous allez quand même vivre une très belle aventure et c'est une très bonne idée je trouve que nintendo est l'audace de d'explorer de nouvelles choses de tenter des nouveaux mécanismes comme ça voilà donc le jeu si il vous intéresse il est disponible chez love games geek je vous rappelle que vous avez juste à les contacter vous payez votre jeu soit vous venez récupérer soit il vient directement livrer chez vous si vous aussi vous avez pu tester pokémon légende un seus laissez moi votre avis en commentaire et dites moi ce que vous avez pensé du jeu n'oubliez pas abonnez vous à la chaîne salut ça et ça et 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 Sous-titrage ST' 501